Bonjour à tous et à toutes, je suis la médiatrice interstellaire, sol 13, terra 3, j'ai été moine de forêt à la recherche des réponses aux grandes questions de l'existence puis après les avoir obtenues je suis devenu professeur universitaire diplômé en sciences du langage et je suis écrivaine. Je suis en contact extraterrestre depuis ma naissance entre autres avec les andromédiens la race bleu et les urmas la race féline je relaie l'information que je reçois de la manière la plus équitable en faisant abstraction de mes propres préférences pour vous offrir une information la plus intègre et la plus impartiale possible en ayant recours à la raison plus qu'à l'émotion avec respect et une attention bienveillante portée à toutes les humanités et à chaque personne qu'elle soit terrestre ou non terrestre comme je l'ai déjà précisé dans une autre vidéo je travaille absolument seul je suis autonome et indépendante je ne fais partie d'aucun groupe je ne fais appel à aucun don paypal je n'accepte aucune cagnotte en ligne je n'ai aucun disciple ni aucun élève car chacun se doit d'être autonome ou apprendre à l'être les personnes qui ne me connaissent pas peuvent prendre connaissance d'une biographie succincte dans la vidéo communiquer avec des extraterrestres de la minute 2 33 à la minute 6 23 en français et de la minute 2 55 à 8 en anglais ou dans mon livre premier contact page 346 dans la collection les exomorphoses cinq livres ont jusqu'à présent été publiés qui vous permettent d'avoir accès à ces informations 3 en français et 2 en anglais en français le livre 1 1793 Marie-Antoinette transmutation cosmique le livre 2 artificielle et le livre 3 premier contact en anglais le livre 2 artificial et le livre 3 first contacts la publication des livres est d'abord faite sur amazon par zahore qu'il annonce par vidéo sur leur chaîne youtube je relaie cette vidéo sur ma chaîne qui est celle ci et je prends ensuite la main pour présenter chaque livre et des extraits sélectionnés dans des vidéos que je réalise les différentes thématiques présentées dans le livre 1 1793 Marie-Antoinette transmutation cosmique sont présentées dans la rubrique vox féminin pour le livre 2 artificielle qui présente la lune comme un vaisseau spatial les thématiques sont abordés dans la rubrique luna incognita la première vidéo de cette série est un pilote extraterrestre caché derrière la lune et la seconde la lune lune diable d'anamorphose artificielle la lune anamorphose à l'art de l'art de l'art de l'art de l'art de l'art de l'art Но la lune MNF salehектор sa partenaire la lune diapositive s' curtient la lune 2 étoiles la lune anamorphose artificielle diapositive est un coûtño enredit Il est conseillé, pour bien comprendre cette vidéo et acquérir les informations de base, de lire le livre en priorité, puis de regarder les vidéos. Pour le troisième livre, premier contact, les thématiques sont présentées dans la rubrique Modus operandi. La thématique présentée aujourd'hui est commune à mes trois livres. Elle aborde la question des technologies extraterrestres, notamment celles des andromédiens, qui sont des médecins, des guérisseurs et des thérapeutes d'excellence. Ils utilisent les lits médicaux sur leurs vaisseaux, qui sont de gigantesques biosphères artificielles, dont la plus proche de la Terre est celle qui est stationnée derrière la Lune, et dont le nom est Viera d'Andromède. Ce sont les andromédiens qui prennent en charge les malades, qui sont amenés par les autres races dans les hangars de cette biosphère. Ils utilisent les lits médicaux dans de multiples contextes. Premièrement, lors du sauvetage de leurs propres membres d'équipage, qui auraient pu avoir un accident. Ou pour sauver des terriens qui se sont retrouvés dans des accidents ou dans des situations difficiles. C'est à eux que les autres lignées extraterrestres les amènent pour les soigner. Troisièmement, ils soignent également des adultes, hommes et femmes, ou des enfants, qui ont été extraits de bases souterraines terrestres, où ils étaient faits prisonniers. Et quatrièmement, ou bien pour permettre à des stellaires, des extraterrestres, de quitter leur corps en 5D, pour accomplir une mission sur Terre, grâce à des programmes d'immersion. Ils ont différents types de technologies, comme les lits médicalisés, les nacelles médicales, les lits régénérants, les nacelles de réatomisation, et les capsules holographiques, accompagnées de programmes d'immersion. Pour développer ce thème, je vais utiliser les extraits suivants. Premièrement, 1793, Marie-Antoinette, de la page 122 à 130. Deuxièmement, artificielle, page 17. Et troisièmement, premier contact, l'article 56.4, de la page 323 à 328. Commençons avec Marie-Antoinette. Le livre raconte la toute dernière demi-journée de Marie-Antoinette, qui commence à 4h30 du matin, lorsqu'elle se réveille le mercredi 16 octobre 1793. Tous les quarts d'heure, à chaque chapitre, un arrêt sur image, propose une thématique différente. Son adolescence, son arrivée en France, ses efforts pour déployer une nouvelle société, le statut des femmes, l'institutionnalisation de la peine de mort, mais aussi ses différentes réincarnations, son expérience de mort imminente, son passage dans un monde parallèle, ou son statut d'émissaire stellaire de Starseed à cette époque. À 12h, le couperet tombe et c'est terminé, elle meurt. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le temps se ralentit et l'horloge continue de tourner, minute après minute, jusqu'à 12h15. À sa grande surprise, et bien qu'elle soit morte physiquement, Marie-Antoinette constate qu'elle existe encore. Son corps est inanimé, mais elle est toujours vivante. Que s'est-il donc passé ? Pourquoi se sent-elle flotter dans un liquide ambre ? Et pourquoi voit-elle un visage connu à travers une paroi cristalline bleue ? Écoutons ce qu'elle dit. Je pensais qu'il n'y avait rien après la mort, que c'était un grand trou, noir et béant. Mais je m'étais trompée. Je constatais au contraire que j'étais en suspension entre deux états, comme un enfant en train de naître, plus tout à fait fœtus et pas encore nouveau-né. Fait étrange, j'avais encore l'impression de vivre alors que je n'appartenais plus au monde physique. Et je pouvais voir, entendre, sentir et toucher tout sens amalgamé. La réalité était fluide. L'espace pulsait au ralenti, comme s'il était vivant, rempli de lueurs et de sons diffus. Il semblait muer, s'étendre et s'effondrer tout à la fois. dans une dimension hors du temps, qui s'était d'ailleurs subitement arrêtée. Tout semblait latent et manifeste. L'autonomie de ma conscience perdura suffisamment pour sentir la vie me quitter. Mon cerveau finit par battre à vide, en systole, puis vint l'arrêt cérébral, l'arrêt cognitif, l'arrêt énergétique, l'arrêt fragmenté de ma conscience. Mes lèvres s'agitèrent dans un balbutiement silencieux. À ma grande surprise, je réalisais que je me baladais dans l'espace à l'extérieur de mon corps. Je flottais légère au-dessus de la guillotine. Je regardais la scène, le bourreau et ses aides. Je voyais ma tête dans le panier, mon corps qu'on faisait disparaître par une trappe au plancher. Les seaux d'eau jetés pour le nettoyage, la place se vidait, les tambours, les soldats et la foule s'en allaient. Je sentais mon énergie glisser lentement de la matière vers l'impalpable, comme l'on passe de l'eau à l'air en sortant d'un bain. C'était un sentiment très curieux, quelque chose de nouveau que je n'avais jamais ressenti auparavant. J'évoluais dorénavant dans une réalité alternative et je me sentais chez moi, immergée dans un liquide ambré que je respirais comme un fœtus dans le ventre de sa mère, entourée d'un décor d'un bleu clin, transcendantal et cosmique. Au cours de mon passage dans l'au-delà, je relevais les moments importants de ma vie et les questions restées sans réponse, comme on fait le tour des choses pour s'assurer de ne rien oublier avant un long voyage. un délicieux sentiment de calme submergea mes pensées. Mes souvenirs s'organisèrent en palamcestes, photos, sentiments, émotions, visages des êtres que j'aimais. Quelque part dans le lointain, des ombres commençaient à se profiler. Je n'avais pas peur. Au contraire, l'endroit me paraissait familier, déjà vu. Au travers d'une paroi de cristal, je vis se profiler le visage translucide d'un homme qui m'observait souriant, l'air serein. Ah ! Dazella me dis-je heureuse. Il m'attend. En fait, Marie-Antoinette se trouve dans une capsule médicale et nous verrons plus loin comment sa conscience est passée de son corps physique sur Terre en 3D à cet autre corps en 5D qui flotte dans une capsule médicale. Ce genre de capsule est géré par une intelligence artificielle dont certaines des fonctions sont décrites dans le livre Artificiel, page 17. L'intelligence artificielle mesure en permanence tous les paramètres physiologiques, la fréquence cardiaque et respiratoire, la pression artérielle, la température, la diurèse et l'indice de masse corporelle et des centaines d'autres fonctions comme les systèmes squelettiques, musculaires, endocriniens, lymphatiques et immunitaires, les systèmes respiratoires, digestifs, reproducteurs, excrétifs, les compartiments liquidiens, les différents tissus, le système nerveux et les organes d'essence. Les technologies des lits médicaux sont expliquées en détail dans le livre 3 « Premier contact » à partir de la page 323 et ces explications répondent à la question des internautes « Comment se passe le processus de réincarnation dans une nacelle médicale utilisant un programme d'immersion lits médicalisés nacelles médicales où les corps sont-ils entreposés en attendant qu'ils se réveillent ? » La nacelle médicale, le lit médical ou le lit médicalisé sont différents types d'appareils qui mettent en œuvre des technologies de guérison, de régression de l'âge ou de régénération du corps humain utilisant des technologies laser ou de cellules souches. Il en existe de plusieurs types Les lits régénérants peuvent guérir toutes sortes de maladies du cancer aux symptômes post-traumatiques des maux de dos et des douleurs chroniques, des problèmes rénaux, de dépression ou d'anxiété. Ils peuvent aussi réparer les os cassés ou fracturés, reformer des membres complètement, des organes, les dents, des parties de squelettes, de cerveau, de chair ou pour effacer tout type de cicatrices ou de blessures sur le corps humain. Ce sont des postes médicaux automatisés où un chirurgien sélectionne le type de procédure à effectuer à partir de la base de données informatiques, puis le patient s'allonge dans la nacelle et la machine effectue l'opération ou la procédure médicale. Ces types de lits permettent aux chirurgiens ou docteurs de diagnostiquer, de traiter et d'effectuer un large éventail d'interventions chirurgicales grâce aux incisions laser ultra fines guidées par un balayage anatomique 3D. Les nacelles de réatomisation régénèrent tout le corps humain en deux ou trois minutes. de la tête aux pieds et peuvent utiliser des technologies de régression de l'âge. Toutes les fonctions corporelles et les taux métaboliques sont surveillées à distance, il n'y a donc pas de moniteur attaché à la personne. Que signifie cette technologie de pointe pour une femme de 80 ans par exemple ? Eh bien, elle pourrait redevenir jeune, avoir des enfants et fonder une nouvelle famille si elle le souhaite. Les nacelles ou capsules holographiques sont utilisées pour les programmes d'immersion des émissaires stellaires, des starseeds. La personne s'immerge entièrement dans un liquide de couleur ambre très riche en cellules souches et en oxygène et doit le respirer. Ce liquide est similaire en composition et texture au liquide amniotique dans lequel un fœtus baigne avant la naissance. Vous remarquerez que c'est ce que Marie-Antoinette décrit page 124 dans le livre 1 et je me sentais chez moi immergée dans un liquide ambré que je respirais comme un fœtus dans le ventre de sa mère entourée d'un décor d'un bleu clin transcendantal et cosmique. Elle dit aussi quelque part dans le lointain des ombres commençait à se profiler. L'endroit me paraissait familier déjà vu au travers d'une paroi de cristal je vis se profiler le visage translucide d'un homme qui m'observait souriant l'air serein. tout simplement parce qu'ayant quitté son corps terrestre l'attention est dirigée vers son corps stellaire et elle se réveille dans la nacelle où elle commence à voir les docteurs qui s'occupent d'elle et le visage de son bien-aimé qui lui sourit à travers la paroi bleue translucide de la capsule et qui est lui-même en train d'assister à son réveil. Parmi les technologies qui me furent présentées il faut entre trois et six mois pour que le corps se régénère entièrement pour revenir à l'âge considéré comme fondamental de 16 ou 17 ans la personne est entièrement renouvelée et rajeunie de la tête aux pieds. Elle gagne 10 cm en hauteur son visage et son corps redeviennent jeunes ses cheveux et ses ongles poussent sa force physique et sa vitesse sont décuplés. Son intellect se développe énormément la personne peut apprendre en quelques heures au lieu d'années elle redevient pleinement télépathique clairvoyante clairaudiante ou télékinésique. A ce point la personne peut sortir de la nacelle et vaquer à ses occupations normalement après un temps d'adaptation à ses nouvelles capacités par exemple pour saisir un verre sans le casser. Dans le cas des émissaires stellaires les starseeds la personne entre dans une nacelle verticale qui se remplit du liquide régénérant et elle est mise en stase c'est-à-dire en commun artificiel contrôlé. Pendant tout le temps où la personne est en mission sur Terre peu importe le nombre d'années le commun permet de mettre toutes les fonctions vitales au repos avec l'aide d'une intelligence artificielle comme nous l'avons déjà vue. Une âme est un signal un ensemble de fréquences pas une chose. Cette âme aura donc deux points d'attention un point extraterrestre et un point terrestre qui sont reliés entre eux. C'est l'intelligence artificielle dédiée qui cible la fréquence d'attention d'une personne et la fait correspondre ou la synchronise avec le corps qui va naître sur Terre. Les deux corps doivent être parfaitement synchronisés pour correspondre à la fréquence de chaque âme stellaire puis ils se connectent comme un émetteur et un récepteur radio bien réglé qui communiquent entre eux. Lors de la synchronisation toute l'attention de l'âme sera alors dirigée vers le corps humain sur Terre puisque le corps extraterrestre est dans le coma et donc inanimé. Lors du décès sur Terre ce sera l'inverse comme dans le cas de Marie Antoinette le corps terrestre n'est plus disponible et l'attention de l'âme réintégrera alors son corps stellaire extraterrestre d'origine dans la nacelle médicale. Ces nacelles sont entreposées principalement dans deux endroits dans un bâtiment de type hospitalier sur la planète d'origine de l'émissaire stellaire ou sur un vaisseau spatial dans des salles spécialisées d'une longueur d'environ deux kilomètres. Certaines biosphères artificielles sont aussi volumineuses que des planètes. Les plus légères de ces technologies les lits médicalisés sont en train d'être installés dans des hôpitaux dédiés sur Terre. Je ne veux pas vous donner de fausses informations ni de faux espoirs car on ne sait jamais au niveau des extraterrestres comment les choses vont tourner mais selon des contacts récents si tout se passe bien les lits médicalisés seront mis en service en 2022. Tout comme vous je garde les doigts croisés mais sachez que si ce n'était le cas si ce n'était pas en 2022 ce ne serait que partie remise. Gardez espoir et continuez à développer votre spiritualité et à vous rapprocher de ceux qui comme moi sont au service des autres. Je vous remercie pour votre attention et je remercie tous ceux et celles qui soutiennent ma volonté de partager le meilleur de moi-même et toutes ces informations que j'ai reçues de différentes manières depuis ma naissance. J'ai reçu Sous-titrage MFP. ...